... Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous de Madrié TV. Nous allons aujourd'hui rencontrer la société Arteco, qui est donc une jeune entreprise créée au sein d'un laboratoire universitaire, le LECAP, et qui propose des matériaux innovants agro-sourcés pour les loisirs créatifs. ... Mariana Payovitch, merci de recevoir Madrié TV. Merci, bonjour. Bonjour. D'une part, vous avez mené une carrière en entreprise orientée vers le développement commercial. D'autre part, vous êtes passionnée par l'activité créative. Qu'est-ce qui vous a incité à réunir cette expérience et cette passion dans un projet de création d'entreprise ? Eh bien, j'avais effectivement une expérience dans les compléments alimentaires bio, dans des PME, et j'avais une passion pour la sculpture, que je pratiquais depuis de nombreuses années. J'ai eu envie de réunir mes deux passions, celle pour la richesse du monde végétal et celle pour la créativité, et j'ai donc créé Arteco, qui est une entreprise de produits naturels pour les activités créatives. Vous avez créé Arteco au sein d'un laboratoire de l'université d'Ormond, le LECAP. Quel est l'origine de ce partenariat ? Est-il un atout déterminant pour une start-up innovante ? Alors, au départ, j'étais partie sur une recherche de matériaux liquides pour faire de la reproduction d'œuvres d'art, à partir de ressources végétales. J'étais incubée à Scénari, j'ai rencontré des problèmes techniques sur la mise en œuvre des plastiques végétaux. Ici, au LECAP, ils sont équipés d'un petit matériel de base pour la plasturgie, et c'est donc tout naturellement que je me suis tournée vers eux, en leur proposant une prestation recherche par rapport à mon thème. Quand je rencontrais Jean-Marc Setter, qui est le directeur du laboratoire, il m'a proposé de mettre la main à la pâte. Il m'a octroyé un espace dans le laboratoire, une assistante pendant quelques mois, et puis carte blanche pour mener les recherches. Le fait d'intégrer un laboratoire universitaire, ça m'a donné une crédibilité vis-à-vis des fournisseurs, des partenaires, et ça m'a permis d'aller chercher d'autres types d'aides et de partenariats, et de faciliter aussi le passage vers l'industrialisation des produits. Le fait d'être intégrée dans une équipe de recherche, moi qui ne venais pas du tout du domaine de la plasturgie, ça m'a permis aussi de pouvoir, à plein de moments dans la journée, quand je me posais une question, de pouvoir me tourner vers quelqu'un qui était plutôt un chimiste, ou plutôt quelqu'un qui avait déjà fait des recherches sur ce type de matériaux, d'avoir des réponses, de trouver des solutions, de comprendre pourquoi, comment, et ça m'a permis de faire un pas de géant vers la création de mon entreprise. Après le développement de votre gamme de produits, vous concentrez actuellement vos efforts sur le développement commercial et la recherche d'investisseurs. Rencontrez-vous des difficultés particulières ? La difficulté majeure, je crois que c'est celle du temps. Les choses se déroulent normalement, le développement commercial se passe bien, les produits sont bien reçus, les investisseurs viennent vers nous parce que justement on trouve nos clients, on a donc fait un bon déroulé du fil rouge de notre projet, par contre le temps que prend la commercialisation, c'est un poids financier qui est quand même important. En guise de conclusion, quel est le facteur clé de succès d'un projet entrepreneurial tel que le vôtre ? Je crois qu'un projet comme le mien, c'est avant tout une aventure humaine parce qu'il faut trouver des appuis, des partenaires, des aides et que c'est vraiment à travers tous les liens que j'ai pu tisser et les liens de confiance que j'ai pu mettre en œuvre dans tout mon parcours qui aujourd'hui font que souvent je dis « on » à mes clients, « on a fait ci, on a fait ça » et mes clients me demandent « mais on ? » Oui, effectivement, j'ai été seule à porter mon projet, mais je suis comme le sommet de l'iceberg, de tout un effort collectif pour faire émerger une entreprise. Merci beaucoup, Mariana Payone. Merci. Merci. Merci.